... Retrouvez Julien du site vive-les-svt.com tous les premiers vendredis du mois sur Zenith FM. Salut Julien. Salut Jérémy, bonjour Zenith FM. J'espère que tu vas bien pour cette matinée. Excellent. Et ce mois-ci, des nouveaux élèves, des élèves de 3e du collège Notre-Dame du Vieux-Cours de Rennes qui sont avec nous pour exposer leur chronique en SVT. Exactement. Ils sont motivés, ils sont un petit peu stressés, mais ça va bien se passer, rassurez-vous. Alors, autour de la table, nous avons avec nous Aurea, Claire, Arthur et Arthur. Messieurs-dames, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'eau et son traitement avec Aurea, Claire, Arthur et Arthur. Bon, la première question que je peux vous poser, je crois que c'est Ophi, est-ce qu'on peut donner une définition de l'eau ? On peut dire que l'eau, c'est une molécule formée d'un atome d'oxygène associé à deux atomes d'hydrogène. Et est-ce qu'il y a une différence entre l'eau, pour guillemets, basique et l'eau potable ? Oui, parce que l'eau potable, elle respecte 56 paramètres. Oui. Et elle est bonne à boire. Elle respecte des doses maximales. Par exemple, le calcium, il ne doit pas dépasser 100 mg par litre. En fait, c'est des critères pour qu'elle soit potable. Voilà. Alors ça, c'est ce que vous voyez en cours de troisième ? Oui. D'accord. On la trouve où, cette eau ? Alors, on la prélève dans les nappes phréatiques. Donc, c'est les eaux qui sont infiltrées dans le sous-sol à 60%. Et à 40%, dans les eaux de surface, c'est l'ensemble des lacs, des rivières et des fleuves. Donc, en fait, on peut en trouver partout, finalement. Oui. Peut-être chez vous aussi, on ne sait pas. L'eau, c'est quand même quelque chose dont on parle souvent, parce que malheureusement, tout le monde n'a pas d'eau. Il y a des enjeux planétaires à tout ça ? Oui. 20% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable. D'accord. Ça, c'est quand même important. Oui. Il y a des problèmes, là, on va plus se tourner vers les garçons. Il y a des problèmes spécifiques à la Bretagne concernant l'eau ? Oui, en ce qui concerne la Bretagne. Les principaux traitements concernent les pesticides et les nitrates. Ça représente près de 90% des traitements pour eau potable. Donc, ces traitements, enfin non, ces pesticides et ces nitrates sont principalement issus de l'agriculture. Donc, voilà. Après, je vais laisser la parole à Arthur qui va vous parler des deux traitements. Il existe deux types de traitements, chacun relatif, soit aux eaux usées, soit à l'eau destinée à être potable. Le premier traitement, il traite les eaux usées issues des industries et des habitations. Oui. Et il consiste à les traiter avant de les rejeter dans le milieu naturel. Et ces eaux, elles ne sont pas destinées à la consommation humaine. Oui. L'eau et son traitement, vous l'avez vu en cours ? Vous êtes en train de le voir en ce moment ? Oui. On s'étale juste à un exposé, mais on ne l'a pas vu en cours. C'est un sujet qui vous intéresse ? Ça me passionne. Oui. Ah, c'est intéressant. Ces sujets ont été choisis par les élèves de troisième qui ont pris un sujet qui les intéressait, un sujet qui les passionnait, pour réaliser un travail de recherche sur deux mois, pendant deux mois, sur leur thème, en vue d'un exposé de dix minutes. Et l'exposé fait véritablement partie du cours. Ce sont les élèves de troisième qui prennent la place de l'enseignant et qui présentent un sujet au reste de la classe. Hum, d'accord. Eh bien, on avait avec nous Auréa, Claire, Arthur et Arthur. Vous avez parlé de l'eau et de son traitement. Et bon, exceptionnellement, dans cette chronique, vous vouliez faire des dédicaces à l'été. Oui, alors, une petite dédicace à M. Bougère, prof de technologie au Collège et Notre-Dame du Vecourt, qui m'a demandé de le citer. Et voilà, bon bah Stéphane, c'est pour toi. Sans sucre, sans lait, vivelèsvt.com, c'est nature. Avec vivelèsvt.com, je m'applique, je me relis et je me corrige.